Salut à toi c'est CryptoJohn, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne journée. Toutes les semaines je te fais des nouvelles vidéos sur le monde des crypto-monnaies. Alors si tu es intéressé par ce genre de vidéos, n'hésite pas à t'abonner, à appuyer sur la cloche et c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui on va parler de Cardano, un projet crypto qui est en concurrence avec Ethereum, qui est en train de devenir de plus en plus populaire et qui pourrait à terme devenir encore plus populaire qu'Ethereum. Cardano c'est la deuxième plus grosse plateforme de smart contracts. Si tu ne sais pas ce que c'est que les smart contracts, en gros c'est ce qu'on appelle de l'argent programmable. C'est à dire qu'on peut programmer une transaction entre une personne A et une personne B et on peut dire que cette transaction va être réalisée seulement si certaines conditions sont réunies. Les smart contracts c'est une innovation extraordinaire parce que du coup on peut s'en servir pour créer des applications complexes avec des transactions qui n'ont pas besoin de passer par un intermédiaire de confiance. C'est un marché qui est en train de se développer très fortement et qui a un potentiel énorme dans le futur. Et donc parce qu'il y a un potentiel énorme, on a une sorte de guerre entre les différentes plateformes de smart contracts, Ethereum et Cardano, il y en a aussi d'autres qui sont moins connues. On a une espèce de guerre pour arriver à être la plateforme la plus utilisée. Et donc d'un côté du ring on a Ethereum, Ethereum c'est la première plateforme qui a permis de créer des smart contracts mais le plus gros problème avec Ethereum c'est qu'actuellement en tout cas, ses capacités sont très limitées. C'est ce qu'on appelle un problème de scaling, un problème de passage à l'échelle. Dès qu'il y a beaucoup de gens qui veulent utiliser les applications Ethereum au même moment, alors le réseau devient engorgé, les transactions sont ralenties, les frais de transaction deviennent très élevés et du coup le réseau devient inutilisable dans son état actuel. Alors bien sûr les développeurs d'Ethereum sont en train de travailler dur pour essayer de résoudre ces problèmes de scaling. D'une part on a la mise à jour Ethereum 2.0 qui est prévue pour 2022 et d'autre part on a aussi des solutions de scaling comme Polygon par exemple, qui sont des projets indépendants mais qui viennent soutenir la capacité d'Ethereum en venant se brancher par dessus. Et de l'autre côté du ring on a Cardano. C'est une blockchain qui a été créée par Charles Hoskinson, l'un des cofondateurs d'Ethereum. Donc c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a justement participé à la création d'Ethereum et qui a décidé de quitter Ethereum en 2014 pour lancer son propre projet Cardano. Donc comme Ethereum, le but c'est que Cardano serve de couche de base pour construire par-dessus les applications qui utilisent les smart contracts. Et ce qui est assez fort c'est qu'en quelques années, Cardano a réussi à s'imposer comme un vrai concurrent à Ethereum alors que le projet est même pas encore terminé. On est encore à l'étape 3 sur 5 du lancement de Cardano. Mais même si c'est un projet qui est toujours en cours de lancement, c'est quand même devenu la cinquième plus grosse crypto-monnaie en termes de market cap tout simplement parce que c'est un projet qui est vraiment très prometteur. Aujourd'hui la market cap de Cardano c'est 30 milliards d'euros à peu près et la market cap d'Ethereum c'est 190 milliards d'euros. Donc il faudrait que Cardano soit multiplié au moins par 6 pour arriver au niveau d'Ethereum. Alors maintenant pourquoi est-ce que j'ai écrit dans le titre de la vidéo que Cardano peut dépasser Ethereum ? Ethereum, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première plateforme à être arrivée sur le marché. Alors quand on le dit comme ça, on peut avoir l'impression que c'est purement un avantage mais dans la réalité, ça peut être aussi un gros inconvénient. Parce qu'en fait quand on est le premier à essayer de faire quelque chose, c'est forcément très expérimental et c'est facile de faire des grosses erreurs parce qu'on n'a pas de modèle en fait sur lequel se baser, on n'a pas de modèle à améliorer. Par contre pour le concurrent qui n'arrive pas en premier sur le marché mais qui arrive après, donc Cardano en l'occurrence, et bien tout ce qu'il a à faire c'est de trouver des défauts dans le système existant et de trouver comment les améliorer. Il y a pas mal d'exemples dans l'histoire de l'internet où le premier arrivant a été complètement remplacé par des concurrents qui sont arrivés après avec une meilleure solution. Par exemple, quand Google est arrivé sur le marché, il y avait déjà plus d'une dizaine d'autres moteurs de recherche. Quand Facebook a été créé, il y avait déjà MySpace. Mais par contre, le concurrent qui arrive sur le marché avec un temps de retard, pour pouvoir être accepté et arriver à prendre la place du numéro 1, ça suffit pas qu'il soit légèrement meilleur, il faut qu'il soit bien meilleur que l'autre, par exemple 10 fois mieux que l'autre. Et donc, il faudrait que Cardano soit bien meilleur que Ethereum pour avoir une chance de prendre sa place. Et donc la grosse question c'est, est-ce que Cardano est bien meilleur qu'Ethereum ? Alors j'avais déjà mon petit avis sur la question, mais pour pouvoir faire cette vidéo, j'ai passé pas mal de temps à regarder les caractéristiques de Cardano et d'Ethereum, et je pense que oui, Cardano est bien meilleur qu'Ethereum. Et j'ai trouvé 5 points en particulier où Cardano se démarque par rapport à Ethereum. Le premier point, c'est que Cardano utilise déjà le Proof of Stake. Ethereum utilise encore le Proof of Work, c'est-à-dire que c'est la même façon de vérifier les transactions sur la blockchain que Bitcoin. Et on va devoir attendre la mise à jour Ethereum 2.0 en 2022 pour enfin passer au Proof of Stake. Contrairement à Ethereum, Cardano a été directement conçu pour utiliser le Proof of Stake. Et donc en fait, de ce point de vue-là, Cardano c'est déjà en fait Ethereum 2.0. Du coup, Cardano a vraiment un avantage sur ce point-là, parce que le Proof of Stake fonctionne déjà, et une des conséquences, c'est que toutes les personnes qui possèdent du Cardano peuvent déjà choisir de bloquer leur jeton pour participer au réseau et gagner des récompenses. Donc évidemment, c'est une forte motivation pour posséder du Cardano, et ça accélère encore plus l'adoption de Cardano. Le deuxième point en faveur de Cardano, c'est ce qu'on appelle le TPS, qui veut dire les transactions par seconde. Même si pour l'instant, c'est un projet qui est toujours en phase de lancement, d'après les études qui ont été faites, Cardano pourrait aller jusqu'à 1 million de transactions par seconde, ce qui est vraiment énorme. Et du côté d'Ethereum, pour l'instant, Ethereum ne peut faire que 15 transactions par seconde. C'est vrai qu'avec la mise à jour Ethereum 2.0, ça va complètement changer la donne, mais a priori, ça resterait limité à 100 000 transactions par seconde. Donc si Cardano tient ses promesses, on a une capacité de transaction 10 fois plus grande qu'avec Ethereum. Le troisième point en faveur de Cardano, c'est par rapport au langage de programmation qui sont utilisés. Le langage utilisé par Ethereum, ça s'appelle Solidity. C'est un langage qui est connu pour être moyennement solide, laisser de la place des fois à certains bugs, et parfois à des problèmes de sécurité. Par contre, du côté de Cardano, ils ont utilisé un langage de base qui s'appelle le Haskell, qui au contraire est connu pour être super robuste et super sécurisé. Donc on voit que pour ce qui est lié à la technologie, Cardano a vraiment pas mal d'avantages. Le quatrième point en faveur de Cardano, c'est l'engouement de la communauté autour de Cardano et tout le marketing qui est fait autour du projet. Derrière Cardano, on a tout un tas de personnes qui travaillent sur le côté marketing du projet et sur les partenariats. Et du coup, on voit les résultats de cette stratégie sur la croissance de Cardano en juste quelques années. Et on peut le voir aussi par rapport à la communauté qui se développe autour. Si on regarde par exemple les followers sur le compte Twitter de Cardano, on peut voir qu'on est presque à la moitié du nombre de followers pour le compte Ethereum, alors que c'est un projet qui est beaucoup plus récent. Et ça illustre bien qu'il y a vraiment un engagement, un engouement très très fort au niveau de la communauté. Et le cinquième et dernier point, c'est que l'équipe de Cardano a été très maligne. Ils ont créé une sorte de convertisseur pour pouvoir convertir une application Ethereum et la transformer en une application Cardano. Donc on peut imaginer qu'il y aura toute une partie des applications qui actuellement utilisent Ethereum qui risquent de migrer vers Cardano puisque Cardano a des meilleures performances et des coûts de transaction plus bas. Donc si on récapitule, ça nous fait 5 bonnes raisons pour lesquelles Cardano est clairement avantagé par rapport à Ethereum. Par contre, il faut toujours aussi regarder l'autre côté de la pièce. Il ne faut pas oublier que Ethereum est actuellement 6 fois plus gros que Cardano. Ethereum a une grosse longueur d'avance et qu'au jour d'aujourd'hui, quasiment toutes les applications sont construites sur Ethereum. L'écosystème autour d'Ethereum est quand même plus développé que ce soit en termes de partenariat ou en termes d'utilisateurs. Il y a tout ce qui est la DeFi, la finance décentralisée, les NFT. Tout ça pour l'instant, c'est sur Ethereum. Et enfin, c'est possible que Cardano ne tienne pas ses promesses tout simplement. Pour l'instant, c'est une blockchain qui n'est pas encore totalement fonctionnelle et si jamais les promesses n'étaient pas tenues, on peut imaginer que Cardano alors finirait par disparaître complètement puisque tout l'engouement, tout l'engagement qu'on voit actuellement pour Cardano en fait, c'est basé sur les promesses qui ont été faites pour le futur. Donc oui, il y a un risque que Cardano se casse la figure. C'est un risque qui est plus grand que pour Ethereum et c'est pour ça qu'il faut aussi toujours prendre en compte le risque d'investir dans un projet qui est sur le point de faire ses preuves, certes, mais qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est comme pour n'importe quel investissement. Oui, on a un potentiel de gain plus élevé, mais on a aussi un risque plus élevé. Mais pour conclure, c'est clair que le projet Cardano a beaucoup de qualités en termes de technologie et en termes d'acceptation par la communauté. C'est un projet qui est vraiment bien positionné pour faire de l'ombre à Ethereum, qui a déjà fait de l'ombre à Ethereum et à mon avis, c'est un projet qui peut dépasser Ethereum dans le futur si Cardano arrive à faire ses preuves et à tenir ses promesses. Après, bien sûr, il y a une autre vision qui peut se réaliser, qui est tout à fait possible, c'est que les deux blockchains Ethereum et Cardano continuent à grossir toutes les deux et finissent juste par coexister avec certaines applications du futur sur Cardano et d'autres applications du futur sur Ethereum. Et pour finir, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a d'autres blockchains qui cherchent à concurrencer Ethereum et Cardano. Par exemple, on a des projets comme Polkadot, Algorand, Tezos et Solana. Donc il faut aussi prendre en compte ces autres blockchains qui commencent à gagner aussi en popularité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à exploser le bouton j'aime, n'hésite pas aussi à t'abonner et à appuyer sur la cloche des notifications pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Passe une très bonne journée et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada